Alors particulièrement dans le secteur des technologies, je trouve qu'on n'a pas beaucoup de projets qui touchent les secteurs primaires. Bizarrement tout le monde en parle, tout le monde dit il faut faire des choses pour l'agriculture, pour l'élevage, pour la pêche, mais personne ne fait. Et nous on a vu finalement très peu de projets qui ont vu le jour dans ces secteurs-là, même si on a vu plein de gens avec des idées. Tout le monde a la même idée de faire une plateforme qui va connecter les agriculteurs et les acheteurs. Pareil sur la pêche, pareil dans le tourisme, même dans d'autres industries, mais personne ne le fait vraiment. Donc c'est un peu le challenge qu'on a eu, c'est que finalement tout le monde en parle, nous-mêmes on nous sollicite beaucoup, mais en tout on a accompagné peut-être que 5 projets dans ces secteurs-là. Donc je pense qu'il y a un problème de gens qui connaissent vraiment les problématiques et qui sont capables aussi d'avoir des compétences en informatique. Donc un petit peu de trouver les bonnes équipes complémentaires qui savent parler au secteur primaire et aller sur le terrain et mettre les mains dans la terre s'il le faut, mais également être capable de développer un logiciel ou une appli mobile ou même juste un site web, parce que c'est des conférences ou des mondes un petit peu à part. Donc ça je pense que c'est le premier problème, mettre en relation ces deux mondes. Et le deuxième problème qu'on a vu dans ces projets-là, c'est la viabilité. Vu qu'on touche je pense une population en bas de la pyramide, le modèle viable peut-être le plus intéressant, ce serait celui sur la quantité. Donc je pense qu'il faut avoir des... toucher un maximum de personnes pour que ces modèles soient rentables, parce que finalement les gens, les bénéficiaires en bas de la chaîne, ils ne sont pas forcément prêts à payer cher. Le souci en général, nous, qu'on a en accompagnant ces genres d'entreprises, c'est soit qu'on a un profil purement informatique qui va avoir une idée de sa solution informatique, mais une mauvaise peut-être compréhension des besoins du client final ou même qui n'est pas capable d'aller passer énormément de temps avec eux, ou à l'opposé, finalement quelqu'un qui est très proche de la cible finale, mais qui va avoir du mal à se formaliser, à structurer une bonne technologie, mais également à structurer une entreprise, à aller soulever de l'argent, à faire des documents, à faire des emails. Alors nous, concrètement, on avait essayé de mettre en place des sortes d'ateliers où on pouvait admer des développeurs et on avait admer des agriculteurs, et on s'était rendu compte que ça n'avait pas pris parce que les gens étaient même trop écartés. Donc on a refait après des ateliers qui avaient mieux marché, avec des gens un peu entre les deux, qui essayaient de comprendre le besoin, les problématiques des agriculteurs, ou d'autres secteurs, on avait fait ça dans l'artisanat et la pêche d'ailleurs. Et après, parler aux développeurs. Mais c'est parfois pas facile d'avoir le développeur qui s'approprie cette solution si l'idée vient de quelqu'un d'autre, donc c'est assez complexe. On a une entreprise, comme je disais, Genius Family, qui arrive très bien. Et comme je le disais, justement, elle y arrive bien parce que dans son équipe, il y a un profil qui est très à l'aise avec la population cible, leur client, et c'est en général lui qui est sur le devant quand il parle au client. Il y a un autre profil qui est très bon techniquement, et lui, c'est en général la personne qui va rester derrière l'ordinateur. Et un autre profil qui lui est très bon, on va dire, en termes de présentation, de communication et notamment pour des partenaires étrangers ou on va dire étatiques. Donc c'est quelqu'un qui est capable de faire des business plans, des beaux documents, de présenter en public, qui a un français impeccable, qui parle anglais également. Donc tout ça, c'est des aspects, donc c'est très rare de trouver ça dans une équipe, surtout quand il n'y a pas forcément de financement. Donc on est obligé de mettre des gens d'accord sur ce dire, ok, peut-être on va travailler deux ans ensemble sans gagner d'argent.